Je crois pouvoir dire que cette édition est née d'un premier constat, qui est qu'en France, tout le monde s'accorde à dire que Montaigne est peut-être l'un des plus grands auteurs du pays. On peut penser à André Gide, qui en faisait vraiment le champion national, ou plus récemment à Pierre Assouline, qui parlait de lui en disant que c'était le classique des classiques, pour donner un aperçu, mais que paradoxalement, Montaigne était très peu lu par les Français, parce que très peu accessible. Alors, on se rend compte sur le marché actuel que le public savant est très bien desservi. On pense là notamment à la magistrale édition en pléiade de 2007, sous la tutelle de Jean Balsamo. Vraiment une édition spectaculaire d'érudition, mais qui reste somme toute adressée à un public restreint. A l'inverse, on a toute une série de tentatives qui relèvent plus de la traduction immédiate, c'est-à-dire destinée à un public beaucoup plus large. Mais qui présente un problème de taille, c'est-à-dire que ces éditions, ces traductions, ont tendance à valoriser le contenu au détriment de la forme. Donc le fond contre la forme. Et là, on a vraiment une perte immense, parce que Montaigne, comment dire, il le dit lui-même d'ailleurs, quand il dit que son style et son esprit vont gambadant de pair, de même, c'est-à-dire que vraiment les deux sont indissociables. Et chez Montaigne, on a certes des idées, mais on a surtout une pensée et une méthode intellectuelle, une démarche, c'est-à-dire que la pensée se construit au fil de l'écriture. Donc c'est une pensée, une écriture qui est toujours en mouvement, jamais statique, donc qui va sauter à gambad pour reprendre une expression célèbre de Montaigne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'impasse sur l'expression de Montaigne. Elle est elle-même signifiante. D'où la nécessité de proposer cette nouvelle édition, qui n'est pas une édition savante, j'en veux pour preuve la quasi-absence de notes explicatives, donc pour ne pas charger le texte, et qui n'est pas non plus évidemment une traduction, loin de là. Je dirais qu'il s'agit plus précisément d'une entreprise de rafraîchissement, de rajeunissement, avec un Montaigne qui en sortirait très subtilement botoxé, si vous me permettez l'image, ou pour prendre une image un peu moins iconoclaste peut-être. Il s'agirait de comparer cela à une œuvre, par exemple picturale ou une tapisserie, qu'il s'agirait de restaurer. Donc pour lui rendre vraiment ses couleurs initiales, pour lui rendre son éclat, de même avec la langue de Montaigne. Mais tout cela en laissant très peu apparaître la main du restaurateur. Et donc Bernard Combeau a élaboré un processus, un protocole éditorial pour mener cette entreprise à bien, et j'ai essayé de le seconder au mieux dans cette affaire. Alors très concrètement, comment procéder ? Tout ce qui concerne l'orthographe, la ponctuation, l'accentuation, a été modernisée pour faciliter la lecture pour un œil contemporain. D'autre part, ont été ajoutés des alinéas pour créer des paragraphes. Alors, c'est peut-être contre l'habitude de Montaigne à l'époque, qui présentait un bloc monolithique, mais ça représente vraiment un confort de lecture. Au-delà de ça, il ne s'agit jamais d'une traduction, mais il a fallu parfois faire des interventions sur le lexique, sur le vocabulaire qui parfois a changé de sens, parfois ne se comprend plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand un terme a disparu de la langue, nous l'avons cette fois-ci traduit. Je pense par exemple au mot onc, qui signifie jamais, qui ne s'emploie plus du tout, sauf dans de très rares exceptions vieillies. Ou alors, certains mots sont beaucoup plus insidieux parce qu'ils ont changé de sens. Donc là, on a vraiment affaire à des faux amis. On peut penser ici à la conjonction si, qui marque en français contemporain l'hypothèse, la condition, qui peut avoir ce sens en moyen français, mais qui peut aussi signifier ainsi ou pourtant. C'est-à-dire que ça change considérablement le change de la phrase. Donc là, il a fallu faire des choix aussi pour faciliter la lecture. Comme la démarche de Montaigne, la pensée de Montaigne, est indissociable de son expression, Bernard Combeau tenait à intervenir le moins possible sur la syntaxe. Parfois c'était nécessaire, quand c'était vraiment incompréhensible, mais voilà, c'était très très léger et réduit au minimum. On a essayé de conserver dans la mesure du possible les particularités du style de Montaigne, qui avait vraiment déjà à l'époque un style à part entière. C'est-à-dire un style, donc pour reprendre cette fameuse expression qui va à Sault et à Gambade, mais aussi un style presque proustien avant la lettre, c'est-à-dire des phrases qui se cherchent parce que labyrinthique, avec aussi des emprunts des régionalismes, donc des gasconismes par exemple, mais aussi beaucoup de latin. Et là, c'est vraiment une des spécificités aussi de la langue de Montaigne, c'est que c'est une œuvre finalement bilingue. Donc on a du latin à peu près partout. Et là, c'est un des immenses mérites, je pense, de Bernard Combeau, c'est d'avoir su traduire, grâce à sa compétence de latiniste et d'héléniste, toutes les traductions de l'édition sont originales et essentiellement versifiées, pour essayer de rendre aussi la justice à ces poètes que citait Montaigne. On espère que grâce à cette édition, le monument que sont les essais de Montaigne sera rendu accessible. Et c'est très important à l'heure actuelle parce que tout le monde parle vraiment de la modernité de Montaigne et ce n'est pas un poncif de dire ça, c'est vraiment, je crois, très juste. Non seulement parce qu'au niveau thématique, on aborde des thèmes universaux, la mort, l'amitié, l'amour, la sensualité, la politique, la religion et j'en passe. Vraiment, donc là, on a un réservoir inépuisable. Et d'ailleurs, c'est bon de le rappeler parce que Montaigne a peut-être trop été réduit à une démarche autobiographique avec un ascète reclus dans sa tour, ce qui n'est pas du tout le cas. Montaigne est très sociable et ça se ressent dans son écriture. Le lecteur est toujours, toujours pris à partie. On peut aussi se référer, je crois, à la préface de Michel Onfray qui répertorie un certain nombre d'inventions qu'il attribue à Montaigne. Et j'aurais envie d'ajouter aussi que Montaigne est tout à fait dans l'air du temps si on pense, par exemple, à son injonction de vivre le moment présent. Quand on pense à ses courants aussi de pleine conscience, Montaigne le disait déjà parfaitement. Donc savoir vivre à propos, jouir loyalement de son être, qui sont vraiment les deux leçons de vie, peut-être des essais, on est tout à fait aussi dans le contemporain.